C'est une culture modeste, parce que le sport, l'évolution, c'est une professionnalisation. Il existe par exemple des universitaires qui ne travaillent que sur le sport, des enseignants qui ne travaillent que sur le sport, des opérateurs. La jeunesse c'est pareil, on a des inspecteurs de la jeunesse, des gens, des spécialistes de la jeunesse. Mais la culture, rien. C'est-à-dire que la définition de la culture, c'est ça le gros problème, qu'on est analphabète. On est analphabète. Donc c'est à l'aveuglette qu'on gère... Le dernier, par exemple, ministre de la culture, c'est un universitaire, qui avait une approche. Mais en tant qu'État, on n'a pas une compréhension claire de la culture. Et je pense que le problème nous est posé. Moi, prenons l'acte qu'il y a un regroupement des trois domaines, mais prenons l'acte que c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce que, soit REC département, je ne sais pas que le département, je ne sais pas que le département, mais le ministre délégué, il faut faire pression pour qu'il élabore un projet culturel. Ce gouvernement-là n'a pas de projet culturel. Donc, il faut accepter que tous les acteurs... Je préfère les acteurs culturels. Qu'est-ce que c'est de la culture ? Ce n'est pas... Nous, on fait partie de la culture. Bien sûr. Les gens en ont des médias. Moi, je voulais même venir à ça. Les religieux, ils font partie de la culture. Les traditionnalistes, ils ne font pas... La lutte, c'est ce qui fait partie de la culture. Donc, la compréhension de la culture. Je ne dirais pas comme Senghor, je répète trop Senghor. Mais l'avantage de Senghor, c'est que la culture ne faut pas coller à la civilisation. C'est ça. La culture comporte d'entrée dans une civilisation. C'est ça qui va loin. C'est de dire aux Français, dès le départ, je suis indépendable. Ma culture, elle est là. Je vais porter une civilisation à dimension mondiale. Mais nous, on a ce problème de compréhension. Notre culture, là, je pense que... Bon, maintenant, comme il a dit, tu as neuf métiers. Neuf secteurs. Neuf secteurs. Secteurs dans un domaine. Mais il faut que l'État comprenne quels sont ces secteurs. Mais sans ramener les secteurs, mais maintenant, il faut une politique de formation. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on laisse ces jeunes-là faire que de la musique. Absolument. Il n'y a aucune école de formation pour être musicien. Il n'y a aucune école pour... Bon, on a l'école des arts, mais ça ne prend pas réellement en salle des jeunes. C'est l'école des arts qui nous enseigne Mozart. Le projet culturel, il a dit, je suis totalement d'accord. Ça dit, il n'y a que les actifs culturels qui peuvent porter ce projet. Absolument. Il n'y a que eux. Ça dit, c'est-à-dire, ce domaine-là, nous, 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 nous. Donc, c'est un problème de conception. Pour moi, c'est une compréhension claire du secteur, de la formation qu'il faut. Je parle de formation, mais l'emploi. Qu'est-ce qui est plus porteur de création d'emploi que la culture ? Donc pour le moment, il faut pousser, peut-être que dans six mois, qu'on ait un ministère de la culture. C'est ça. C'est-à-dire que, bon, je ne souhaite pas le changement du gouvernement, mais même si nous avons le gouvernement, s'il y a le débat du fond, on fait pression, on fait avancer la réflexion. Et le président de la République, que le président de la République, rétablit une injustice en créant un ministère de la culture avec toutes ses compétences. Mais on va travailler sur cinq ans.